Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxique. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Je suis Perrine Grua et j'ai créé ce podcast pour amplifier la voix de celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir gagne. Bonjour Fabrice. Bonjour. Tu connais l'histoire des canaries. Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi ? Un colibri. Forcément. Un lanceur d'alerte, un cassandre, tout ce que tu veux. Un agitateur bienveillant pour faire en sorte que la prise de conscience collective de l'inaction par rapport aux enjeux les plus essentiels du maintien de la vie sur Terre, qu'on puisse se réveiller avant qu'il soit véritablement en haut retard, sachant qu'il est déjà bien tard. J'ai bien conscience que c'est dérisoire tout ce qu'on peut être amené à faire à titre individuel, mais que si on additionne les dérisoires, on peut peut-être arriver à soulever des montagnes. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ma raison d'être et ma raison d'agir dans ma sphère d'influence, que ce soit d'ailleurs dans mon entreprise ou au sein du C3D, l'association que je préside. Je sais que ça ne suffira pas, mais si chacun fait sa part, comme le colibri, on peut espérer quand même infléchir le cours des choses, même s'il ne reste plus beaucoup de temps maintenant. Imaginons que tu aies à présenter ton métier dans une classe de CM2. Comment est-ce que tu présenterais ton métier aujourd'hui ? Mon métier, c'est de faire comprendre à mes interlocuteurs, pas simplement l'enjeu, mais la gravité de l'enjeu, ce qu'on appelle les ordres de grandeur de ce dont il s'agit et du temps qu'il nous reste pour agir. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tout le monde a conscience qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça se ressent maintenant, même au quotidien, dans l'actualité. Par contre, très très peu de gens ont conscience de ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux et pour endiguer des trajectoires qui sont complètement suicidaires aujourd'hui. Et c'est ce problème de l'ignorance des ordres de grandeur et de la profondeur des changements de mode de société qu'il faudrait pouvoir opérer et donc en finir avec un mode de développement qui est plus compatible avec les limites planétaires et le remplacer par quelque chose qui ne soit pas synonyme de chaos, comme souvent on l'entend lorsqu'on dit « Ok, très bien, si la croissance du pays n'est plus l'alpha et l'oméga de l'économie de demain, la récession, c'est encore pire ». Il y a peut-être une autre voie à mettre en place pour à la fois concilier des enjeux économiques évidents, ne serait-ce que la maintenabilité d'emplois stables pour une majorité de gens, mais aussi une prise en compte de la maintenabilité des conditions de vie sur Terre. Donc je pense qu'il y a une troisième voie qui est possible, ça s'appelle l'entreprise contributive ou l'économie contributive, comme le titre du livre que tu as sorti cette année, qui présente une nouvelle façon d'entrevoir l'entrepreneuriat dans les années à venir et même dès maintenant, parce qu'en fait le temps presse. Et on espère en tout cas avec Céline que ça inspirera des entrepreneurs et donc les élèves de CM2 en leur disant voilà, on peut créer de la valeur autrement sans être prédateur du vivant et pour ça il faut accepter de changer son mindset, il faut accepter d'adopter, il faut adopter en tout cas des nouveaux comportements dans la façon de créer la valeur. Et toi en CM2 tu voulais faire quoi ? Oh là là, je ne me rappelle plus, je suis un vieux garçon maintenant, je ne sais pas ce que je voulais faire en CM2, je ne veux pas te souvenir de ça, je pense que, en tout cas, je n'avais pas du tout idée à l'époque, parce que ça arrivait très très tard, mon engagement dans ce mouvement-là, à 40 ans passés. Donc en fait, c'est le fruit du hasard de la vie, en fait, où on rencontre des gens inspirants qui vous disent des choses qui vous touchent à un moment donné parce que les planètes s'alignent et vous comprenez des choses que vous n'avez pas compris avant et puis après ça vous passionne, vous vous engagez, vous vous documentez, vous vous formez et puis vous finissez par vous-même devenir expert du sujet. Et voilà, je n'ai rien fait d'exceptionnel, je n'ai pas eu, en tout cas, je n'ai pas étudié tout ça étant jeune. Mais par contre, lorsqu'Olivier Bouygues m'a proposé de prendre le poste de directeur plan durable en 2007 pour l'ensemble du groupe Bouygues, je venais moi des métiers de la qualité, de la sécurité et de l'environnement, donc ce n'était pas si loin que ça finalement. Mais c'était des approches qui étaient quand même un peu différentes, même si elles étaient complémentaires. Et de relever le challenge de dire, voilà, on va travailler sur nos modèles d'affaires, on va essayer de diminuer nos impacts, enfin diminuer nos extraits négatifs, améliorer nos impacts positifs, c'était quand même un challenge tout à fait enthousiasmant. Et c'est à force de rencontrer des gens inspirants qui avaient compris, eux, depuis longtemps, le lien entre l'effet scientifique et le business. Parce qu'en fait, le business, c'est, comme je le dis souvent, des matières premières transformées avec de l'énergie, des machines, des convertisseurs et l'intelligence humaine. Et que si on ne prend pas bien soin d'où viennent les matières premières, de leur recyclabilité, de la maintenabilité des écosystèmes, il n'y aura plus de business un jour. Parce qu'en fait, on dépend des conditions écosystémiques qui font que la planète est vivable ou pas. Donc, si on ne maintient pas ça, si on ne maintient pas ce capital naturel en tant que donnée d'entrée de toutes les composantes économiques, eh bien, on court à la catastrophe. Et ça, les économistes néoclassiques ont complètement oublié ce paramètre essentiel. Donc, il faut qu'on écoute maintenant plus les économistes écologistes qui ont compris ce lien entre capital naturel et capital financier. Et donc, heureusement, il commence à y avoir quelques économistes qui parlent de ces sujets, au-delà d'Alain Grandjean, Gaël Giraud, Timothée Parick, qui savent maintenant bien expliquer ces associations. Nous, après, dans les entreprises, on doit écouter ces gens-là et prendre en compte leurs théories, qui sont des théories à la fois humanistes mais aussi scientifiques, pour reconfigurer les fameux modèles d'affaires qui permettront de concilier le monde des affaires précisément et les mythes planétaires, qui est l'enjeu qu'on doit tous avoir. Ce que tu me dis, finalement, ce dont tu témoignes de l'importance des rencontres, en fait, dans ton cheminement pour en faire ton métier, me touche particulièrement. Moi, Périne, en tant que podcasteuse, recruteuse, coach, puisque la rencontre est au cœur de mon métier. Et c'est vraiment la raison d'être de Canary Call, de pouvoir générer des rencontres, parce que je trouve que le podcast laisse le temps vraiment de rentrer dans les sujets qui puissent petit à petit faire des clics, parce que j'ai bien conscience que ce que tu dis, finalement, ce n'est pas du jour au lendemain, bam, j'ai un déclic et je m'engage à travers mon métier. C'est petit à petit, à travers des rencontres, à travers des lectures, à travers une vraie compréhension de ce qui se passe, que finalement, tu as décidé de, toi, t'engager à travers ton métier. Oui, c'est ça. En fait, c'est tellement complexe. C'est le croisement de tellement de disciplines, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, que ce soit des disciplines liées à l'environnement, à l'économie, au monde de l'entreprise. Et c'est ce croisement de ces disciplines qu'au bout d'un moment, on finit par comprendre. C'est comme des pièces de puzzle qui sont désassemblées et qu'on finit par assembler. Et puis on se dit, bah oui, finalement, tout est interdépendant. Et il faut pouvoir avoir une approche holistique pour que ça fonctionne bien. Et donc, c'est vraiment de l'ordre du management de la complexité. Et c'est ce qui est passionnant. Mais c'est ce qui est aussi un piège dans le sens où c'est tellement complexe que si on n'y passe pas le temps suffisant, on croit comprendre et on ne comprend pas véritablement. Et c'est tout le drame actuel des politiques qui ne prennent pas les bonnes décisions. Ce n'est pas tant qu'ils sont mauvais. C'est qu'ils n'ont pas eu dans leur cursus académique ou scolaire, d'éducation, le bon niveau de connaissance pour comprendre ces enjeux de long terme. Parce qu'en fait, les cursus d'enseignement supérieur, y compris dans les grandes écoles, n'ont pas mis en relation, en tout cas à sa juste valeur, le rôle de l'énergie, ne serait-ce que ça, dans la construction d'économies. Alors que tout est énergie, en fait. Même si l'énergie pèse peu dans le PIB des États ou dans l'achat de ressources pour les entreprises, sans énergie, on ne fait rien. Et donc, ce qui est important maintenant, c'est, si on veut vraiment agir, c'est commencer par accélérer la prise de conscience. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les sujets deviennent chacun tous un peu plus complexes. On vient au départ de la transition digitale où c'était déjà un sujet. C'est-à-dire que c'est comme la complexification de pas mal de canaux de vente ou de communication ou d'organisation. Là, on le voit sur le sujet du Covid, sur le sujet de la Covid, sur le sujet de la transition écologique et solidaire. Il y a une complexité qui fait que c'est compliqué, en fait, d'engager le plus grand nombre. Si je comprends bien, toi, tu choisis de passer par les dirigeants d'entreprise. Il faut passer par ceux qui ont un pouvoir d'agir. On peut tous agir à son échelle, bien sûr. On agit avec sa carte bleue en faisant les bons achats. Ça, c'est ou avec son bulletin de vote. Par contre, dès lors qu'on veut aller sur des actions plus d'envergure, on sait très bien qu'il y a des individus qui ont plus de pouvoir que d'autres d'engager aient des décisions plus larges, avec plus d'envergure et plus d'efficacité aussi. Donc, c'est vrai que, comme je dis souvent, un escalier, ça se balaye par le haut. Donc, il vaut mieux commencer déjà par sensibiliser et entraîner ceux qui ont le pouvoir de changer de trajectoire et de modifier les modèles économiques de leur organisation. Donc, moi, j'agis dans ma sphère d'influence qui est l'entrepreneuriale, qui est l'entreprise, parce que je ne fais pas de politique. Par contre, je voudrais bien que les politiques, au sens large, prennent le temps de se former et comprennent que l'urgence climatique, c'est vraiment dans l'urgence climatique qu'il y a l'urgence. Il faut vraiment y aller maintenant et ne pas reporter encore au calendre grec des décisions qui seront tôt ou tard radicales. Mais si on veut éviter d'avoir à prendre des décisions qui soient, pour le coup, vraiment punitives, eh bien, il faut agir maintenant. Donc, c'est ça qui me désole, de voir le temps qu'on perd en palabre, en reportant toujours sur ceux qui arriveront après, le poids des décisions impopulaires qu'il faudra qu'on prenne. Et donc, si on avait agi, dès les années 70, lorsque les premiers lanceurs d'alerte avaient mis en relation les émissions de gaz à effet de serre avec le rochement climatique, on aurait pu lisser beaucoup plus l'effort. Alors que là, je pense qu'on est capable, aujourd'hui, de rendre désirable un projet de décarbonation à grande échelle. C'est tout à fait possible. Moi, je pense que c'est plus qu'envisageable. Par contre, ça va être un tel choc pour la plupart des gens de comprendre ce cheminement et de l'accepter. Beaucoup vont faire de la résistance parce qu'ils ne vont pas y croire. Ils ne vont pas croire qu'après, ça sera mieux. Parce que, pour eux, on leur a tellement dit depuis toujours que c'est le toujours plus matériel qui rendait heureux. Leur dire que ça va être le toujours plus immatériel qui va vous rendre heureux, il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Et on sait que c'est plus complexe que ça, les ressorts du bonheur et du bien-être. Donc, c'est d'accepter, d'arriver à caper ce dont on a besoin pour un minimum de bien-être. Je crois qu'on est arrivé déjà à des taux d'équipement dans nos pays qui sont déjà extrêmement bons. Donc, il faut accepter de ne pas en faire beaucoup plus que ce qu'on a fait. Mais par contre, maintenant, d'améliorer la qualité de vie des gens et puis de permettre à ceux qui ne sont pas encore arrivés à un niveau de développement pour satisfaire des besoins vitaux, ne serait-ce que l'accès à l'énergie, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, de pouvoir aussi accéder à ce confort matériel qui est quand même un minima important. mais le faire en bonne intelligence et surtout en bonne adéquation avec les limites planétaires. Et donc, ça veut dire que ceux qui ont déjà trop acceptent de revoir leur mode de vie pour ceux qui n'ont pas encore assez d'accéder à un minimum de confort matériel auquel ils peuvent légitimement inspirer. Donc, ça nécessite aussi de faire preuve de plus de solidarité dans la répartition des richesses sur cette planète. Et sans ça, le rôle des entreprises est très important Oui, c'est ça, c'est que ça met vraiment en valeur finalement un rôle sociétal de clé des entreprises à la croisée finalement de notre culture, de notre façon de vivre en tant que citoyen et puis d'une vision politique. Mais finalement, c'est l'entreprise, dans ce que tu décris, qui a la responsabilité de la mise en œuvre sans en avoir forcément le mandat encore complètement. Elles n'ont pas le mandat parce que... Mais en fait, l'entreprise a plus conscience de sa vulnérabilité qu'un État, en fait. Parce que l'entreprise peut disparaître complètement alors qu'un État, même s'il fait faillite, bon, il ne disparaît pas complètement. Donc, l'entreprise a une responsabilité à double titre. C'est que, un, elle commence à savoir maintenant qu'il ne pourra pas y avoir de business viable dans une planète invivable. Donc, ça, maintenant, il y a de plus en plus de chers entreprises qui ont compris ça, il était temps. Et donc, il est possible de créer de la valeur et d'être rentable, mais en faisant attention à ne créer que de l'impact positif. Alors, ça ne sera pas les mêmes niveaux de rentabilité, probablement. Ça ne sera pas les mêmes modes de développement, probablement, c'est sûr même. Mais tout l'enjeu des entreprises de demain, c'est de s'inscrire dans des trajectoires de pérennité et de prospérité en essayant, en essayant, enfin, c'est même une obligation, en faisant en sorte d'avoir aucun impact négatif sur les écosystèmes. C'est-à-dire qu'en fait, de ne plus accepter, comme on l'a accepté pendant des décennies, que, ben oui, on crée la valeur économique, donc il faut accepter de polluer, parce que l'environnement et le respect de beaucoup de droits humains étaient considérés par les entreprises comme des variables d'ajustement naturelles. Bon, voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser du zoo, donc on ne fait pas de business sans émettre du CO2. Ben là, tout l'enjeu pour les entreprises du XXIe siècle s'arrête de dire, ben non, on ne peut plus accepter maintenant de créer de la valeur en détruisant le vivant, en étant prédateur des écosystèmes, en fait. Et donc toi, tu t'engages en tant que directeur du développement durable de Bouygues, donc à l'intérieur d'une entreprise. Tu es également représentant de collectifs, notamment président du C3D, qui est le collège des directeurs du développement durable, administrateur du Ship Project. Est-ce que tu peux nous parler de tes chantiers actuels ? C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, chez Bouygues, quel est le projet, l'action dont tu es particulièrement fier, qui va dans ce sens ? Moi, je ne suis fier de rien, parce que je serais très fier si le monde était apaisé sur une trajectoire climatique compatible. Voilà, donc je changerais de métier, je ferais autre chose. Je pense que j'ai quelques idées sur ce que je pourrais faire. Le problème, c'est que ce n'est pas non plus, hélas, la seule responsabilité des entreprises. Il y a les entreprises, il y a l'écosystème dans lequel on évolue, partenarial, clients, régulation, et puis bien sûr, une grande, grande responsabilité de la régulation, même si c'est vrai que la régulation, ça peut être un booster pour la transition, mais ça ne suffira pas. Il faut aussi que les entreprises acceptent de se réformer de l'intérieur. Donc moi, ce que j'essaye de faire au quotidien avec, et je ne suis pas tout seul, on est des dizaines de collaborateurs à œuvrer dans ce sens-là, c'est de travailler sur nos modèles d'affaires. Le cœur du problème, c'est le modèle d'affaires, ce n'est pas le produit, c'est comment on produit la solution commerciale. Et qu'est-ce que cette production génère comme externalité négative à éliminer ? Donc on se dit, voilà, on a plusieurs modèles d'affaires qui cohabitent dans le groupe Bouygues, parce qu'on a plusieurs métiers différents, et on a maintenant des méthodes, on a des méthodes qui sont robustes, qui nous permettent donc d'analyser ce que les émissions de gaz à effet de serre qu'on génère, les matières premières qu'on utilise, récupérables par récupérables, recyclables par recyclables, réemployables par réemployables, l'impact sur la biodiversité, l'impact sur tout... Et on se dit, comment on continue de gagner de l'argent, parce que si on ne gagne pas d'argent, on disparaît, en réduisant ces nuisances-là ? Eh bien, bonne nouvelle, il y a des solutions. Il y a des solutions qui sont implémentables, qui sont de plus en plus acceptées par nos parties prenantes, clients de l'heure notamment. Et donc maintenant, il faut qu'on se dépêche de mettre en place ces nouvelles solutions, donc le bâtiment hybride à éconnes positives, la construction modulaire bois, les routes sans bitume classiques avec des liens végétaux, avec des techniques de recyclage in situ qui nous permettent de recourir à moins de mécanisation pour la fabrication des infrastructures et donc réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a des solutions dans tous nos métiers. Ce qu'il faut, c'est maintenant, avec les clients les plus conscients, qu'il faut agir tout de suite, démontrer qu'on arrive à fiabiliser et à viabiliser ces nouvelles solutions que l'on propose, pour donner envie à ceux qui sont encore un peu sceptiques ou qui ne sont pas encore complètement convaincus que ces produits du monde d'après rempliront à la fois leur objet social, c'est-à-dire l'infrastructure, mais aussi participeront à la restauration des grands équilibres biophysiques dont on dépend. Donc tout l'enjeu, c'est clairement, comme la baseline du livre l'explique, c'est de concilier les affaires, le monde des affaires, avec les limites planétaires. C'est ça mon combat, ce que j'essaye de mettre en place chez Bouygues, en ayant développé une méthodologie très robuste, en fait, qui va de l'analyse initiale jusqu'à la mesure de la performance globale, de l'opération ou même de l'entreprise. Et en suivant cette méthodologie, on arrive à avoir des résultats. Alors bien sûr, il faut prendre des exemples parce que sinon c'est très abstrait, mais je peux vous donner un exemple du concept building que l'on a inventé il y a trois ans qui s'appelle le bâtiment hybride à économie positive. Donc on est parti du constat que dans l'industrie du BTP on était vraiment assez mauvais en matière de pollution de toute nature, que ce soit les gaz à effet de serre, l'utilisation des matières premières comme le sable, rien. Et on se dit, si vraiment on veut proposer demain des infrastructures qui soient compatibles avec les enjeux environnementaux, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a inventé un concept building complètement révolutionnaire de bâtiments dont les matériaux peuvent être utilisés à l'infini. parce qu'on a le concept de design forever, donc démontable, réinssemblable comme des briques de Lego dans plusieurs types d'ouvrages pendant une longue durée de vie. Donc on augmente la durée de vie d'ouvrage, première chose. Deuxièmement, on peut, pour un bâtiment, avant de le démonter, on peut le rendre réversible, c'est-à-dire lui changer d'usage sans avoir à tout casser. Donc ça aussi, ça permet de lisser et d'augmenter la durée de vie potentielle de l'infrastructure, c'est tout à fait possible de le faire. Et puis aussi, c'est d'augmenter ce qu'on appelle surtout son intensité d'usage. La plupart des infrastructures aujourd'hui sont structurellement peu utilisées ou sous-utilisées seulement par l'utilisateur principal. Et donc, il y a moyen maintenant, aujourd'hui, de rendre disponible pour eux certains espaces de l'infrastructure, comme la suppronnaie bâtiment tertiaire, les parkings, les salles polyvalentes, le restaurant-entreprise, le rooftop, etc., et quand l'utilisateur principal n'a pas l'usage de ces espaces, permettent à des utilisateurs secondaires de les utiliser, moyennant payant, bien sûr, et ce qui améliore en plus la rentabilité globale de l'infrastructure. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? Comme ça, si on a des infrastructures qui sont plus utilisées, on a besoin de moins construire, donc moins d'énergie grise pour fabriquer les matériaux, on va moins artificialiser les villes qui sont souvent remplies de bâtiments structurellement sous-utilisés, donc ça prend de l'espace vital et ça empêche, en fait, la nature de revenir dans la ville et on en a besoin pour tout un tas de raisons, notamment pour des raisons sanitaires et de santé mentale même des gens qui vivent dans les villes. Donc avec des infrastructures qui sont ne serait-ce que deux fois plus utilisées, on a deux fois moins besoin d'artificialiser les surfaces. Donc vous allez dire, oui, comment vous allez gagner de l'argent si on construit moins ? On va exploiter ces bâtiments, il va falloir les exploiter, il va falloir les rendre disponibles à ces différentes catégories d'utilisateurs, donc on va rajouter du service pour faire en sorte que le bâtiment puisse s'utiliser à différents moments de la journée par ces utilisateurs différents et donc il y a un nouveau modèle à inventer d'optimisation d'usage comme ça existe déjà dans d'autres industries. Bon, ça, c'est un des leviers du bâtiment hybride. Un autre levier, c'est dire que les infrastructures, aujourd'hui, il y a de la place pour y intégrer des systèmes de production d'énergie qui fassent qu'elles vont pouvoir devenir ces infrastructures autonomes dans la production des flux physiques qui sont nécessaires au fonctionnement de l'infrastructure, non serait-ce que la production d'énergie, et donc être plus autonomes finalement dans leur mode de fonctionnement avec des énergies renouvelables et lorsqu'elles n'auront pas complètement l'usage de toutes ces énergies que ces infrastructures vont produire, elles vont pouvoir interagir avec les bâtiments d'à côté qui peuvent en avoir besoin à d'autres moments parce qu'on aura des bâtiments qui vont être plutôt logements, plutôt tertiaires, plutôt commerces, avec des courbes de charges qui vont être différents, donc c'est sur une microgrille ou une smartgrille urbain et du coup, ça va permettre d'avoir des infrastructures qui vont aussi récupérer une rentabilité liée à l'autonomisation dans la production et l'exploitation des flux physiques requis pour leur exploitation. Ça, c'est des choses que les bâtiments d'aujourd'hui ne font pas, mais que ceux de demain et même des bâtiments déjà construits pourraient très rapidement intégrer cette fonctionnalité, ce qui va donner encore un nouveau modèle économique pour l'exploitation de ce type d'infrastructures. Et enfin, dans le BHEP, on sait très bien que l'électromobilité va s'imposer tôt ou tard. On voit bien que les lois qui ont été votées, notamment la loi européenne du projet Fit for 55 qui a été récemment décidé par la Commission européenne et qui va inviter l'ensemble des constructeurs automobiles à arrêter la motorisation thermique d'ici une quinzaine d'années. Ça veut dire que les bâtiments vont devenir des hubs de mobilité. Il va falloir recharger tous ces véhicules qui vont fonctionner l'électricité, donc ils ne vont pas se recharger sur l'espace public. Ce n'est pas possible. donc les parkings des bâtiments des programmes de logement ou des bâtiments publics ou tertiaires ou privés vont donc accueillir ces véhicules électriques mais s'ils arrivent tous déchargés le matin, ça ne va pas le faire. Donc il va falloir mettre de l'intelligence, de l'ingénierie dans la recharge pour pouvoir faire en sorte que l'équilibre énergétique au niveau du quartier soit maintenu. Donc tout ça, c'est des choses qui n'existent pas dans tous les bâtiments qui sont déjà construits et donc il va falloir remettre à niveau toutes ces infrastructures, les remettre à niveau pour accueillir cette électromobilité mais les remettre à niveau également pour baisser leur consommation d'aujourd'hui. Donc c'est de rénover le parc qui existe déjà. Il faut savoir que 75% des bâtiments qui existent aujourd'hui existeront encore en 2050. Donc il y a un programme de rétrofit au niveau mondial qui est juste colossal. Rien qu'en Europe il y a 191 millions de bâtiments à rénover. Donc ce qu'on ne fera plus en neuf parce qu'on va moins construire on le sait très bien en neuf, il va falloir faire déporter notre savoir-faire et nos offres à nos clients dans la rénovation des bâtiments existants. Donc pour nous ça ne sera pas d'ailleurs une mauvaise chose finalement cette transition ça sera même on va pouvoir créer des emplois mais dans des métiers qui seront différents on fera moins de neuf mais plus de rénovation on fera on fera donc un métier qui va évoluer mais qui sera toujours à mon avis extrêmement profitable mais avec des modèles d'affaires qui vont qui vont se déporter vers de l'optimisation de la densification probablement mais la densification intelligente le but c'est sûr qu'on va avoir des villes demain qui vont être plus vertes beaucoup plus vertes parce qu'on va avoir des bâtiments qui vont être hybrides et qui vont fonctionner sur une chronotopie plus large et avoir des infrastructures de logements qui vont être hybrides dans le sens aussi où on va avoir plus de logements participatifs on va avoir peut-être des logements plus petits mais avec des pièces à vivre plus grande l'idée c'est de ne pas mettre les gens dans les cages à poules mais d'inventer des nouveaux types de logements où on va pouvoir mettre plus de gens mais améliorer le confort donc finalement ce que tu dis c'est que bonne nouvelle il y a des solutions on sait presque déjà les mettre en oeuvre en fait il y a des business des modèles d'affaires possibles et cohérents en face et les grands défis c'est surtout finalement convaincre les clients d'y aller et accélérer la réglementation oui la régulation c'est sûr que s'il y en avait la régulation qui imposerait ce type de modèle ça y arrive beaucoup plus vite c'est ça parce que c'est vraiment la bonne question ça c'est aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité que ce soit le textile l'alimentation le logement le bâtiment les infrastructures des solutions pour faire autrement existent et elles sont robustes elles sont incontestables etc donc il y a accepté l'aviation civile où eux ils n'ont pas de solution technique pour remplacer des gros porteurs qui fonctionnent au kérosène aujourd'hui avec autre chose que du kérosène parce que les perspectives de changement de motorisation sont vraiment très très loin et on n'est même pas sûr qu'on puisse savoir le faire à la même échelle que ce qu'on a aujourd'hui compte tenu qu'on n'a pas trouvé le carburant magique qui permet de remplacer le kérosène donc excepté cette industrie qui elle est dans une impasse technique toutes les autres industries il y a des solutions pour faire autrement donc c'est la seule bonne nouvelle comme je dis souvent de ce marasme c'est que si on était en face d'un problème et qu'en plus il n'y avait pas de solution alors là c'est très anxiogène donc là il n'y a pas à être anxieux il y a juste à être volontariste dans les décisions qui permettront d'accélérer cette transition ça veut dire quoi ? ça veut dire effectivement flécher les investissements et les financements pour privilégier ces nouveaux modèles constructifs et pénaliser les anciens voilà donc ça c'est le rôle de la régulation de faire en sorte de flécher les capitaux et de flécher les décisions politiques vers vers des une reconfiguration de l'aménagement urbain vers ce genre de solution et pour ça oui le vrai enjeu c'est l'accélération en fait parce que moi ce qui m'angoisse un peu dans tout ce que je viens de vous raconter c'est surtout le temps qui nous reste là les gens ne se rendent pas compte que compte tenu qu'on est déjà à un degré 2 d'augmentation de la température moyenne depuis le début de l'ère industrielle du fait des non-politiques climatiques parce qu'on peut dire qu'il n'y a aucune politique climatique robuste aujourd'hui à l'échelle planétaire et que malgré les beaux discours les 26 COP qui ont été organisées les plans climat des uns et des autres les engagements des états pour la neutralité carbone à 2040 2050 2060 de la part de politiques qui depuis très très longtemps ont quitté le pouvoir et donc ces engagements ne veulent pas un paix de lapin en réalité parce que de toute façon on peut s'engager sur tout ce que vous voulez mais ce n'est pas les engagements dont on a besoin c'est des actions concrètes immédiates aujourd'hui tous les plans d'action que l'on voit apparaître ont des temporalités qui ne sont clairement pas compatibles avec le temps qui reste donc l'objectif de l'accord de Paris induit en fait une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 6% par an pendant pratiquement 60 à 80 ans et on continue d'augmenter nos émissions de 1,2% par an tous les ans donc c'est là qu'on voit qu'on n'est pas du tout à l'échelle de ce qu'il faudrait faire et donc toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui sont des mesures cosmétiques anecdotiques complètement en décalage par rapport aux faits scientifiques et on manipule complètement la population en leur faisant croire qu'on agit alors qu'on n'agit pas donc c'est ça qui est criminel en fait c'est juste criminel donc je vous dis c'est pas un problème de solution on sait faire de l'agriculture autrement on sait tout mais il va falloir qu'on explique que nos modes de vie clairement vont devoir changer parce que c'est pas simplement un problème de modèle économique pour les entreprises c'est aussi un mode de vie pour les citoyens en faisant preuve de pédagogie en leur disant ben oui il y a des choses sur lesquelles il va falloir qu'on renonce mais c'est pas punitif pour autant ben oui sans doute qu'il va falloir qu'on mange beaucoup moins de viande il va falloir qu'on prenne moins l'avion qu'on prenne moins la voiture oui c'est vrai c'est vrai parce qu'on n'a pas le choix mais il ne faut pas considérer que c'est une punition il faut regarder un petit peu tous les avantages que ces modes de vie nouveaux vont induire imaginez une ville par exemple où il n'y a plus de moteur thermique donc plus de bruit où il y a une qualité de l'air qui est meilleure où il y a moins de stress etc je suis persuadé que tout le monde aspire à vivre dans ce genre de ville et pourtant on continue de privilégier la voiture dans les villes les scooters les machins il y a des choses qui sont complètement onis par une grande majorité de la population et on tolère encore ça parce qu'on a des politiques qui ne sont pas courageux pas courageux ou pas informés ou les deux donc c'est c'est ça qu'est il y a la maire de Paris où tous les maires qui ont pris des mesures un peu coercitives pour favoriser les transports doux ont été critiqués et en fait critiqués parce que c'était un changement donc les gens voulaient continuer leurs petites habitudes et puis en fait dès lors que les gens commencent à tester oui c'est ça il faut y goûter en fait voilà ils nous disent mais oui il n'y a surtout pas de retour en arrière parce que c'est tellement mieux en fait et donc il faut être extrêmement courageux et il y a peu 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 d'hommes ou de femmes politiques qui ont ce courage c'est pas que ce sont des mauvaises personnes je pense que c'est surtout un déficit si on analyse la cause primaire du pourquoi on agit si peu vite l'analyse de la cause primaire pour moi c'est l'ignorance l'ignorance des enjeux de long terme l'ignorance des ordres de grandeur et c'est quand on a compris ça que la prise de conscience sur ce qu'il faudrait faire pour passer à l'échelle en fait parce qu'en fait il s'agit de passer à l'échelle peut commencer à apparaître mais moi quand je discute avec des politiques ou avec des chaînes entreprises qui n'ont pas pris le temps suffisant de se documenter sur ces sujets je suis toujours effaré de voir de constater le faible niveau de connaissance réelle qu'ils ont sur ces sujets c'est juste effrayant c'est effrayant et les certitudes qu'ils peuvent avoir sur des théories économiques complètement obsolètes comment peut-on être chef d'entreprise et continuer de croire que la croissance infinie puisse être possible dans un monde fini en ressources comment c'est possible de se remodiquer chef d'entreprise et de croire à ce type de fable donc c'est ça qui est complètement irréel je suis tout à fait d'accord avec toi mais j'ai vraiment pris conscience de notre ignorance notamment en faisant cet atelier de la fresque du climat dont on entend beaucoup parler en ce moment et finalement on découvre on apprend tous quelque chose au moins une chose pendant cet atelier et ce qui montre à quel point nous ne sommes pas au courant le problème c'est que la fresque est un super révélateur nous aussi on utilise beaucoup cet outil pédagogique génial qu'a inventé Cédric Regenbach mais une fois qu'on a fait la fresque on a compris l'essentiel et après il faut comprendre les solutions dans chacun des secteurs d'activité qui peuvent répondre à l'urgence climatique et après on se retrouve face aux difficultés des résistances des verrous sociotechniques qui sont dans notre société des résistances aux changements qui sont énormes parce que tout le monde est pour le progrès mais contre le changement généralement donc c'est pas parce qu'en fait il y a des évidences qui se font jour que ces évidences sont perçues de cette manière là par tout le monde ça serait trop beau c'est pas comme ça que ça se passe et en plus on a un droit qui aujourd'hui est un droit environnemental et un droit social qui n'est pas du tout adapté par rapport à cette urgence climatique on a aujourd'hui un droit environnemental qui est en dessous de tout qui est très permicide qui est très écocide qui est très laxiste et si on était si le droit environnemental était à la hauteur des enjeux il interdirait tout de suite les gaz à effet de serre ce serait juste moi si j'étais législateur je dirais ben non vous avez quelques mois ou quelques années pour faire en sorte que de tomber à zéro dans les émissions parce que parce que c'est illégal aujourd'hui on a un droit qui est un permis de polluer c'est complètement dingue c'est complètement dingue comme si la nature avait une résilience infinie était capable de digérer tous nos excès etc ben non aujourd'hui on arrive précisément aux limites planétaires il y en a plusieurs et que la capacité de résilience de la planète a été dépassée et que on va commencer à subir les conséquences de notre inconséquence donc il faut il faut rétablir absolument cette conscientisation des limites pour pour ensuite mettre en adéquation nos modèles de société nos modèles de vie nos modèles nos modèles d'affaires en cohérence avec ça parce que si la bêtise n'a aucune limite la la biophysique elle a des limites Fabrice on ne peut que constater l'énergie que tu mets personnellement à convaincre le temps aussi merci encore de ce temps pour passer tes messages comment est-ce que toi tu recharges tes batteries c'est rien d'exceptionnel quand on est les gens passionnés sont souvent sont souvent enthousiastes dans dans leur comportement parce que parce que parce que pour eux ça leur apparaît tellement évident mais il faut aussi qu'on ait conscience que ce qui est évident pour nous n'est pas forcément pour les autres donc quand on a un certain niveau d'expertise on a toujours l'impression que nos interlocuteurs sont aussi experts des mêmes sujets ce qui est complètement faux donc donc il faut aussi prendre le temps de vulgariser pour expliquer les choses en respectant que tout le monde n'a pas la même vitesse d'apprentissage n'a pas eu la même chance de rencontre des gens inspirants dont je parlais tout à l'heure et donc ça c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire je reconnais mais moi je dis souvent que celui qui a un pourquoi qui le fait vivre peut supporter tous les comment et le pourquoi maintenant moi je l'ai je l'ai bien compris le pourquoi c'est c'est tellement enthousiasmant de travailler sur ce type de sujet parce que c'est tellement essentiel c'est tellement évident c'est tellement important pour la maintenabilité de la vie sur terre et de ces millions ces milliards de gens qui en dépendent donc donc pour moi je ne me pose pas de questions je sais pourquoi je travaille le matin et pourquoi je me lève etc et j'ai tellement envie qu'il y a un maximum de gens qui partagent ça et qui et qui à leur niveau le relaient dans leur sphère d'influence et c'est ce que nous ce qu'on appelle avec Céline dans le bouquin la théorie de la OLA la OLA dans le stade où il y a quelques individus un peu déjantés qui invitent leurs voisins à se lever et le stade finit par se lever complètement d'un seul homme bon ben nous on voudrait créer la OLA du développement responsable du développement durable en partant de quelques initiatives isolées mais compatibles avec tout ce que je viens de vous dire et qui finiront par entraîner l'ensemble du monde entrepreneurial mondial dans une espèce de vague qui sera pour le coup une pandémie positive donc il faut la créer cette pandémie de l'action positive au niveau planétaire on est vraiment on a vraiment très très peu de temps pour la mettre en place cette vague positive où on sait qu'il faut qu'il y ait 5 ou 6% des entrepreneurs qui ont compris tout ce que je viens de dire pour que tout le monde suive derrière finalement on n'a pas besoin de convaincre tout le monde en réalité il faut convaincre une ouais il y en a qui disent 6% il y en a qui disent 10% je ne sais pas quel est le chiffre exact peu importe mais en tout cas aujourd'hui il y a en tout cas largement moins de 1% d'entrepreneurs qui ont compris on en a quand même sélectionné une quarantaine dans le livre mais c'est pour ça qu'on a écrit ce livre on pense que le but de ce livre Entreprises Contributives c'est de donner envie à un maximum d'entrepreneurs de changer de méthode de changer de méthode de management de changer de méthode d'innovation de changer leur modèle d'affaires et on pense que plus il y aura d'entrepreneurs français et dans tous les pays du monde qui adopteront ce modèle là plus on a des chances de faire basculer en fait l'humanité vers une économie compatible avec les limites planétaires Et oui j'ai lu le livre et c'est très agréable parce que c'est finalement porteur de messages concrets positifs pragmatiques ça montre complètement que c'est possible et comment c'est possible en fait c'est pas juste des injonctions c'est vraiment des méthodes en fait des approches donc merci pour ces messages c'est le premier livre sur le commentaire parce qu'en fait des livres sur le pourquoi on va tous mourir ah là il y en a un paquet et d'ailleurs le rôle des scientifiques c'était d'expliquer et ils l'ont très très bien fait donc des bouquins qui expliquent pourquoi le changement climatique est un enjeu vital il y en a eu plein qui ont écrit ça et c'est très bien par contre avec Céline on s'est dit mais ok mais une fois que les gens l'ont compris si on les laisse dans le désarroi si on les laisse comme ça devant cette vague qui arrive c'est quand même assez anxiogène donc on s'est dit il faut absolument qu'on écrive un bouquin sur le comment et c'est sans doute le premier bouquin sur le comment qui existe aujourd'hui on est très très fier de l'avoir écrit pour ça parce que au-delà ah voilà un projet dont tu es fier ah oui oui ça je suis très fier parce que c'est c'est un bouquin qui invite à la résistance en fait et à l'action et à faire et qui peut si un maximum de gens le lisent et surtout appliquent ce qu'il y a dedans changer la donne tout simplement tu as passé plein de canary call pendant ces minutes ensemble merci beaucoup est-ce qu'il y a un canary call un message particulier qu'aujourd'hui tu aimerais passer au plus grand nombre en fait ce que je dis souvent dans mes aussi dans les dans ce que j'écris ici ou là dans mes éditos ce qui est important c'est pas ce que l'on sait c'est ce que l'on fait avec ce que l'on sait voilà et donc vu le temps qui nous reste dès qu'on a bien compris tout ce que tout ce qu'on vient de se raconter là c'est de passer à l'acte en fait des gens qui des gens qui parlent ou qui ont compris mais qui font rien ça n'a aucune aucune valeur en réalité donc il faut vraiment agir on est vraiment dans le temps de l'action le temps de l'action concrète l'action l'action concrète la persévérance dans l'action également parce que parce que le temps du débat c'est fini on n'a plus le temps ça sert à rien de tergiverser de discuter les solutions elles sont sur la table depuis longtemps donc maintenant c'est les mettre en oeuvre que l'on débatte pour accélérer oui que l'on débatte pour réfléchir s'il faut faire ceci ou cela non ça sert plus à rien maintenant c'est accélérons le déploiement des solutions dans tous les domaines de l'activité économique et faisant en sorte de pousser les politiques à mettre en place une régulation incitative qui va ringardiser les modèles d'avant pour faire émerger les modèles d'après et donc des théories économiques obsolètes comme on connait aujourd'hui néoclassiques les remplacer par des théories économiques qui sont qui sont basées sur l'économie écologique j'adore il faut ringardiser finalement le cynisme oui la cubidité oui bien sûr c'est ça qu'il faut faire pour conclure Fabrice quelle musique quel titre aimerais-tu écouter là maintenant tout de suite quelle musique Emportez-moi de Marie Laforêt c'est parti merci beaucoup Fabrice je suis très honorée de relayer tes messages écoute merci Périne et puis longue vie à Carrico merci à bientôt je vis du grand pays de mon enfance avec ses temps de jardin avec ses ruisse d'innocence je vis que réclater d'une famille où je vivais dans un coin moitié silence moitié fille et quand venait le soir j'avais peur du noir et si tu veux savoir j'étais perdue comme une fleur dans l'orage et c'est depuis que j'ai le cœur sauvage remporte-moi si tu m'aimes emmène-moi sauve-moi invente-moi sois magicien sois magicien qui peut faire tout de rien merci pour votre écoute pour être tenu informé pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn Twitter Instagram Youtube et Facebook pour amplifier la voix de mes invités n'hésitez pas à commenter partager ou même offrir vos étoiles Tant que je pleure de graines Parfois d'étranges souvenirs m'assaillent je me revois dans un bois poursuivis par le chien de Pâle je cours comme les arbres immobiles sans un abel sans un asile à nous je suis salue de Pâle de Pâle Sous-titrage ST' 501